Mais je pense qu'on doit pouvoir régler cette question parce qu'il serait catastrophique si d'ici l'élection on découvre encore des candidats qui sont des binationaux ou alors que ceux qui sont dans ce cas puissent, pour des raisons personnelles, déjà démissionner et éviter au pays encore ce traumatisme. Mais je pense qu'un contrôle devrait quand même être fait pour nous assurer que vraiment les dispositions de la constitution en ce qui concerne la nationalité exclusive sont vraiment respectées par l'ensemble des candidats. Mais est-ce que cela ne reviendrait pas à remettre en cause la décision du conseil constitutionnel qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ? Non mais le conseil vient de prendre une nouvelle disposition parce que quand après sa décision il apparaît qu'il y a un candidat qui est binational, le conseil, dès qu'il a reçu la démission de la personne concernée, a fait une décision nouvelle en fixant à nouveau. Donc s'il y a des choses nouvelles qui vont perturber et entacher la sincérité du scrutin parce qu'une disposition majeure aura été violée, je pense qu'il sera dans son devoir d'aviser et de prendre des décisions. Si vous tombez d'accord avec l'opposition sur la date le 2 avril, comme vous l'avez dit tantôt au début d'émission, le dialogue, c'est là-bas que vous arrêtez votre mandat, ça sera le 2 avril. Si vous partez du Sénégal, qu'est-ce que vous allez faire M. le Président ? Ça c'est devant nous, pour le moment le plus urgent, c'est d'aider le Sénégal à aller aux élections. J'ai déjà largement communiqué sur ce que je compte faire, j'ai déjà créé ma fondation, elle est faite, je n'ai plus de disposition de cet été, je vais m'occuper utilement. Donc ça je pense que… Voilà, vous allez au Maroc, vous m'avez dit. Oui, entre autres, ça est… Vous allez au Maroc, vous allez acheter de nez dans Marrakech ? Oui, peut-être, oui, parce que j'aime bien le Maroc. Très bien, avant juste de passer… Une toute dernière question, c'est la toute dernière. Pour vous plaît le volet français. Alors, M. le Président, au regard de tout ce que vous avez dit, on note votre volonté clairement de créer une condition de stabilité sociale, politique, mais également de paix, avant de passer à la version holof. Quel est votre message pour les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, mais aussi de la communauté internationale, quand on sait que vous êtes un acteur clé du multilatéralisme ? Oui, je voudrais d'abord, encore une fois, rendre hommage au peuple sénégalais qui m'a fait confiance, qui m'a permis en 12 ans d'apporter ma contribution dans la construction nationale. Ce qui m'a permis d'imprimer cette démarche de développement endogène, harmonieux, inclusif. Le plan Sénégal émergent a été mis en place. Il a eu des résultats tangibles. Nous pourrons avoir, après cette période de trouble, plus de temps pour constater quand même ce qui a été très positif, ce qui l'a été moins, ce qu'il faut améliorer. Et il faut que celui ou celle qui viendra puisse prendre le relais et continuer la marche du pays. Les Sénégalais, je sais qu'ils aiment leur pays. Il faut qu'ils fassent tout pour le préserver. Parce que la paix, lorsqu'on la perd, ce n'est pas seulement une question de 5 ans ou de 10 ans. C'est perdu pour très longtemps. Or, ce qui fait notre richesse, c'est d'abord la paix au Sénégal. Et c'est la concorde. Donc, quelles que soient aujourd'hui les vicissitudes et les débats ambiants, il faut savoir raison garder et ne pas trop déborder pour que nous puissions aller dans la paix et la stabilité aux élections et que le maire gagne. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus ardent. À nos partenaires du Sénégal, je voudrais encore une fois d'abord les remercier pour l'accompagnement, puisque j'ai bénéficié pendant ces 12 dernières années de leur amitié, de leur coopération, de leur soutien et de leur support. C'est ce qui nous a permis de construire ce qu'on a construit. Sans les facilités, la dette et tout ce qui a été mis en œuvre, y compris les dons, parfois, nous n'aurions jamais été à ce niveau de développement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, notamment en matière d'emploi pour les jeunes et autres. Donc, je remercie la communauté internationale. Tout à l'heure, j'ai fait une critique, c'est sur la campagne médiatique. Je fais bien la différence entre le partenariat avec les États, tous les États qui travaillent avec le Sénégal. Je les remercie à travers cette émission et je pense qu'ils continueront à donner la même attention au Sénégal. J'ai souhaité, d'ailleurs, lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, que mon successeur soit accompagné de la même façon par la communauté internationale. Donc, pour le reste, le Sénégal devra continuer sa marche dans la démocratie, la stabilité et la concorde. Merci, merci, Excellence Président de la République. Je pense que le message est très clair et on a pu poser toutes les questions. Et même si Al-San a un moment à briser les règles du jeu, les règles du jeu sont à respecter. Une toute dernière, si le Président le permet. Avec vos prédictions, M. le Président, vous avez choisi M. Amourouba comme candidat de Benabokyaka. Nous sommes vraiment des questions politiques, Al-San, je ne le souhaite pas, parce que l'heure est grave. Oui, bien sûr. L'heure est très grave. Le pays fait face à une situation inédite. Pour le moment, nous parlons de l'élection. Absolument. Dans un autre cas, je pourrais vous répondre abondamment sur mon candidat, sur la coalition, sur le volet politique. Là, nous parlons d'un sujet essentiel, la date de l'élection. Absolument. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui, pour nous, pour la majorité, pour l'opposition, pour le peuple. Donc, nous pouvons vraiment, sur ce plan, nous être arrêtés à ce qu'on a convenu et puis venir en langue rolof, en langue nationale rolof pour continuer. Sous-titrage ST' 501